Salut à tous ! Aujourd'hui je vais préparer des tortellini avec des carottes et des petits pois. Alors pour cela j'ai besoin d'un bouquet de carottes, d'une grosse poignée de petits pois, de quelques petits oignons frais et du romarin, puis une petite cuillerée de poivre noir et du sel, trois verres de farine de blé dur intégrale, de l'huile d'olive et un verre d'eau pour faire ma pâte. J'ai épluché mes petits pois, j'ai pu avoir un trois quarts de verre. Alors dans une petite casserole je vais rajouter une pointe de sel, je vais mettre mes petits pois, j'ai achemenu mon romarin et je vais mettre une cuillerée. J'ajoute un peu d'eau et je vais faire bouillir quelques minutes pour que ça s'entendrisse avec un petit peu d'oignon. J'ai coupé les oignons, la partie supérieure je l'ai coupé en rondelles comme ceci et quelles inférieures je l'ai taillé comme ceci. J'ai gratté simplement les carottes et je vais les couper en rondelles toutes. Dans mon plat de cuisson j'ai placé un peu de romarin, le reste du sel et le poivre. Je vais mettre un filet d'huile et mettre les oignons à rissoler. Puis les carottes en rondelles et je vais cuire le tout avec un verre d'eau. Nous allons commencer à faire la pâte pour les tortellini. Alors je mets une demi cuillerée à café de sel dans la pâte mais ce n'est pas obligatoire. Et je vais travailler la farine avec un verre d'eau environ. Pour faire la pâte j'ai besoin d'une petite machine, ça facilite le travail. Mais éventuellement vous pourriez le faire avec le rouleau à pâtisserie ce qui est beaucoup plus difficile. Vous devez obtenir une pâte comme ceci qui est assez ferme mais vous devez quand même pouvoir la travailler. Un peu plus dure qu'une pâte à pain, légèrement. Et on va la travailler pendant 10 minutes. Et on va la faire avec le rouleau à pâte. Je prends un morceau de pâte, je l'étends au rouleau. Vous mettez quelques pincées de farine pour qu'elle n'accroche pas de votre machine. Et puis on va la passer à la machine. Premièrement au numéro plus gros. Et puis on va passer au numéro 2. Et puis au numéro 3. Vous pouvez le faire plus fin mais avec le numéro 3 vous pouvez bien travailler. à ce moment-là on devra tailler notre bande de pâte en carrés. plus ou moins égale, plus ou moins égaux dit tiens. J'en ai oublié mon français mais enfin. Ça on va enlever. On va retravailler. On va retravailler par la suite ces morceaux de pâte. On couvre notre pâte avec une assiette pour empêcher que ça sèche entre temps qu'on a fait nos tortellines. Pour faire les tortellines, alors j'ai utilisé mes petits pois qui sont au 3 quarts de la cuisson. Et je vais mettre au centre, au centre de chaque carré. Un ou deux, c'est les petits poissons petits ou grands, c'est comme vous voyez. Alors, premièrement on va prendre une pointe du carré. On va la mettre sur l'autre pointe pour faire un triangle. Et on va bien pincer pour que ça ne se décolle pas. ... 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 Je mets la pointe vers le haut, j'enroule légèrement et je ferme. Ces tortellinis sont légèrement plus grands, mais comme ça vous pouvez vous faire une idée. Et on continue comme ça. Avec une pâte plus épaisse et des carrés plus grands, nous allons obtenir des tortellones. Plus la pâte est fine et le carré est plus petit et plus le tortellini sera petit. Si on n'a pas toujours un carré et on se retrouve avec ce problème, on peut corriger simplement en faisant simplement le plus possible un triangle. On enroule toujours. On n'aura pas un tortellini superbe, mais enfin. Voilà. Maintenant nous allons cuire les tortellinis. Mes carottes sont aux trois quarts cuites et l'eau est bouillante et je vais rajouter les tortellinis. Je dois pouvoir couvrir les tortellinis avec l'eau et je vais laisser cuire pendant environ un quart d'heure. Voici, nos tortellinis sont prêts et je vais vous montrer une idée de présentation. Bon appétit et à la prochaine fois. 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 Bon appétit et à la prochaine fois.